Oyez, oyez à toi chers spectateurs et bienvenue donc pour la suite des aventures des Trois Mousquetaires et de D'Artagnan qui se nomme cette fois-ci Milady, toujours réalisé par Martin Bourboulon. Et alors l'histoire, vous reprenez littéralement à la fin de l'épisode précédent. Constance a été capturée, D'Artagnan a été assommée, il est emmené chez Chalet et là-bas, alors qu'il est persuadé de récupérer Constance, il s'avère qu'il va tomber sur Milady qui va peut-être l'aider à découvrir qui est le traître qui menace de tuer le roi Louis XIII en sachant qu'en parallèle, Louis XIII a commencé à lancer une campagne pour aller à la Rochelle où les Mousquetaires sont bien évidemment conviés, sinon ça ne serait pas rigolo. Et pour en parler avec moi, ça aurait été quand même bête que tu ne puisses pas revenir mon petit Kévin parce qu'en sachant qu'on a parlé de la première partie ensemble, si je n'avais pas pu t'avoir pour cette deuxième partie, ça aurait été dommage. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, je ne saurais pas trop placer de contexte, le seul contexte que je vais pouvoir vous placer avant qu'on évoque le film c'est un contexte économique, puisqu'on l'avait un petit peu évoqué déjà lors de la première partie mais le long métrage se devait vraiment de faire un carton au box-office français pour démontrer entre guillemets que le film grand public de KPDP avait encore de beaux jours devant lui. Au bout du compte, bilan, le premier long métrage a fait un peu plus de 3 700 000 entrées. C'est un score très décevant par rapport à ce que Jérôme Cédoux et Pathé avaient en tête parce qu'ils tapaient, eux, minimum sur 6 millions d'entrées. Mais il tape toujours trop fort. Mais voilà, c'est le souci. Je pense aussi que le film coûtait un petit peu cher et que ça se devait, entre guillemets, d'amener un certain nombre de spectateurs. Et le fait est que ce n'est pas le cas. Donc il y a une petite remise en question et en même temps, mine de rien, 4 millions de spectateurs pour un film de KPDP, ça reste quand même très impressionnant. Oui, c'est clair. Parce qu'il y a peu de films en plus cette année français qui peuvent se targuer d'avoir autant rassemblés de spectateurs. Parce que si je ne me plante pas, les Trois Mousquetaires vont être un des rares films francophones à avoir le droit d'entrer dans le top 10 de l'année 2023. Parce que sinon, ce ne sont que des gros blockbusters. Ce qui démontre quand même qu'il y a un petit souci. Mais donc, avec ça en tête, il comptait beaucoup sur le marché de la VOD et sur le marché du DVD et du Blu-ray pour faire en sorte que le public qui n'avait pas pu le voir au cinéma le rattrape. Pour faire en sorte que cette suite, peut-être il y a un petit peu plus de monde qui aille le voir. Contexte placé, mon cher Kevin, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Milady du coup, de ton côté ? J'ai moins bien apprécié que la première partie, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ouais, j'étais moins dedans, moins dans le film déjà. Et puis, j'étais moins amené par l'histoire. Je ne sais pas si c'est le rythme qui m'a un peu perturbé ou le fait que c'était moins intéressant que la première partie. Dans la relation des personnages, leur lien, la profondeur qu'ils peuvent avoir, c'était moins intéressant à suivre, je trouve. Après, ça reste toujours très beau, ça reste assez grandiose dans certains plans. Il y a toujours les mêmes problématiques des scènes d'action. Mais après, on peut avoir de très beaux plans. La musique est très jolie, il y a beaucoup de figurants, les costumes sont très beaux. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Mais j'étais moins captivé quand même par cette deuxième partie que la première. Et j'ai l'impression que ça restait en surface, contrairement à ce que j'ai pu voir avant. Même si dans la première partie, on n'est pas non plus hyper dans la complexité, dans la trahison, dans la manigance, dans ces trucs-là. Il y en a, il y en avait, mais là, c'est encore moins le cas. Et c'est un peu moins plaisant à suivre. Et je trouvais aussi que le rythme était un petit peu mieux foutu dans la première partie. Et après, j'avais peur, en fait, quand j'ai commencé à regarder, du coup, la deuxième partie, de me dire si ça se trouve par rapport à la première, on aura encore plus d'action que la première. Et vu que les scènes d'action, c'était un gros bémol parce que c'était mal filmé, j'ai eu peur qu'on en ait beaucoup trop dans la suite et que ça tourne trop la tête, quoi. Et ça allait. Il y avait des scènes qui étaient, je trouve que c'était tout l'un ou tout l'autre. Il y a des scènes, j'étais là, mais je ne comprends rien ce que je vois. Il y avait des scènes, j'étais là, super beau quand même. On va revenir après sur une scène que j'ai trouvée vraiment magnifique et où justement, je trouvais que pour du cinéma français, j'ai trouvé ça hyper beau parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de plan, on va dire. Mais sinon, un peu déçu dans la globalité, un petit peu. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. En fait, je suis complètement d'accord avec toi parce que je t'avoue que... J'avais déjà entendu quelques prémices par le biais de quelques critiques ou quelques vidéastes sur YouTube autour du film. Donc, j'y allais en me disant, potentiellement, ça ne va pas trop marcher. Moi, j'y vais aussi avec l'œil de la personne qui récemment a terminé du coup Les Trois Mousquetaires puisqu'à l'époque, lorsqu'on était sur le premier, je n'avais pas encore fini Les Trois Mousquetaires. Depuis, je l'ai terminé. J'aurais l'occasion de l'évoquer. C'est un travail catastrophique ici en termes d'adaptation. Donc, on va essayer d'avoir l'esprit très ouvert parce que sinon, je pense que le scénario, je vais le flinguer. Mais c'est un très mauvais travail d'adaptation. Pour autant, ça reste un divertissement qui tient à peu près la route, qui reste plutôt entraînant. Mine de rien, on a 10 minutes de moins que sur le premier film. Donc, ça se sent, c'est beaucoup plus intense et ça se veut beaucoup plus dynamique. Tu l'évoquais, il y a beaucoup de rythme dans ce film et il se passe beaucoup de choses. Sans que pour autant, on ait vraiment une réelle évolution des caractères des personnages. C'est ce qui est un petit peu dommage. C'est ça le problème. Oui, c'est un gros, gros problème. Après, déjà, ils ont corrigé un point qu'on avait bien évoqué sur le premier volet, c'est-à-dire la photographie qui était très sombre. Oui, ils ont éclairci plus... Voilà, ils ont beaucoup plus éclairci. Visiblement, si j'ai bien compris, ils ont repris les fichiers RAW des caméras et ils ont enlevé un petit peu de contraste. Ce qui fait que du coup, tu as beaucoup de scènes de nuit, ou en tout cas très obscures, qui sont beaucoup plus lumineuses parce qu'il y a beaucoup moins de profondeur dans les noirs. Pourquoi pas ? C'est un choix qui, honnêtement, je trouve, est très louable et permet à certaines scènes d'avoir un petit peu plus de flamboyance. Et c'est pas... En plus, c'est pas moche. Et les scènes en forêt de nuit, c'est très joli. Clairement. Mais après, ouais, on est sur un film qui est très bâtard, qui est bizarrement rythmé, qui a des espèces de grands moments d'intensité dramatique et d'autres qui se voudraient hyper épiques, qui sont complètement plats. Mention spéciale aux vingt dernières minutes, qui sont d'une platitude abyssale alors que pourtant, il se passe dix mille trucs. Mais alors, il n'y a rien qui marche, je trouve. Et c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, on reste sur cette idée que c'est un film surprenant dans le paysage audiovisuel français. Tout à fait. Mais ça ne suffit pas à dire que c'est un film qui est réussi pour moi. C'est un film qui a beaucoup trop de points noirs pour être complètement un succès, entre guillemets, dans ce qu'il a voulu accomplir. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'en sachant que le premier, on était ressortis plutôt surpris. Tous les deux, on n'était vraiment... On n'était pas non plus en train de louer le film en disant que c'était un chef-d'oeuvre. Mais on était quand même... On avait passé un très bon moment. On était enthousiastes. On était vraiment enthousiastes. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture. Donc, toujours offerte par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, adapté de Alexandre du Ma Père. Je vais te laisser commencer, parce que sinon, je vais flinguer le film niveau écriture. C'est la gata. Non, mais en termes de dramaturgie, tu commences déjà un petit peu à l'évoquer. Mais déjà, on a ce petit souci, entre guillemets, sur la caractérisation des personnages. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont considéré que, vu que dans le premier, tout était placé, ils ne se sentent plus obligés de les faire évoluer ici. Oui, alors que c'est un gros problème, parce qu'on a l'impression que la première partie commence tranquillement à nous placer des intrigues, individuelles. Et moi, ce que j'avais aimé dans la première partie, c'était la division des personnages, en fait. On avait une intrigue avec deux personnages d'un côté et l'autre intrigue avec les deux autres personnages de leur côté. Et à la fin, ils se recoupent. Ça, c'est assez classique comme façon de faire. Mais c'est très adapté du bouquin, ça. On l'avait souligné à l'époque, mais c'est exactement ce qui se passait à de nombreuses reprises dans le bouquin. On se retrouvait à voir, genre, je n'en sais rien, Portos et D'Artagnan d'un côté, et Aramis et de l'autre. Enfin, il y avait cette intention et en tout cas, c'était pour le coup, un vrai travail d'adaptation très intelligent. Oui, et puis c'était bien fait parce qu'en fait, quand tu as plein de personnages comme ça et quand tu prends des séries où il y a beaucoup de personnages, par exemple, chacun, par groupe de deux, peuvent avoir leur intrigue et à la fin, l'intrigue, elle se recoupe parce qu'il y a un lien entre tout le monde. Et chacun a vécu son aventure aussi de son côté. Et la première partie faisait ça. C'était Atos et D'Artagnan d'un côté et il y avait Portos et Aramis de l'autre. Et du coup, personne n'était laissé pour compte. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a quasiment rien un peu pour tout le monde ou alors c'est moins bien fait. Disons que les trois personnages qui ont une réelle évolution dans ce deuxième volet, c'est Milady, D'Artagnan et Atos. C'était un peu la même chose dans la première partie. D'Artagnan, c'est un peu obligé parce que c'est quand même le nouveau, c'est le personnage principal dans tous les mousquetaires quand même. Milady, c'est normal, le film porte son nom. Le deuxième film porte littéralement son nom. Et donc forcément, c'est un personnage qui est au premier plan. Et Atos, là où c'était intéressant, c'est que c'était un peu le mousquetaire mélancolique, nostalgique, etc. Il y avait une grosse histoire derrière où forcément, on savait de quoi il s'agissait. Mais on avait quand même hâte de voir de quoi ça parlait. Et là, en l'occurrence, D'Artagnan est toujours le personnage principal. Milady, pareil. Mais Atos, je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes avec lui ou alors ça reste très sommaire. Et c'est encore pire pour Portos et Aramis. Et c'est pire pour Portos même que pour Aramis. Oui, c'est ça. Ils n'ont aucun développement, ces personnages. Portos, c'est juste un espèce de running gag. Là où dans le premier, il sonnait un petit peu comme l'élément comique, mais également charismatique du groupe. Aramis devait être le grand lettré en questionnement religieux, etc. qui est d'ailleurs au centre des livres. Et là, c'est... Il n'y a rien. Et le problème, c'est quand un quatuor comme ça, tu es quand même censé avoir des caractéristiques pour chacun où ils se complètent. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a rien en fait avec eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient ne pas être là, ça ne changerait rien. Un peu, quand même. Ce qui fait un peu mal quand même parce que ça supposait être les trois mousquetaires et D'Artagnan. C'est ça. Ils sont juste hyper importants entre guillemets quand il y a des scènes de bataille. Mais au-delà de ça, comme tu le disais, Porto reste un peu un gag. Il n'y a rien de sérieux dans son personnage. Il est même rendu éclopé à partir d'un moment. Oui, en plus. Ce qui fait mal. Du coup, c'est un peu dommage parce que justement, lui, il reste de côté pendant que l'intrigue continue de l'autre. Et à la fin, c'est genre « Ah, tu es là ! » On va tout te raconter. Tu n'étais pas là, tu étais blessé. Oui, mais ce n'est pas loin d'être ça. Et du coup, je trouvais ça vraiment dommage parce que du coup, on a l'impression de rien avoir en termes de profondeur. Et quand il y en a un tout petit peu, pour moi, ça reste trop en surface parce qu'à la limite, Atos, pour moi, il y a eu deux scènes où vraiment, on le voyait et où il avait de l'importance. C'était la scène avec son fils et la scène où il confronte Milady. Et c'est tout. Et je trouve que même... Enfin, la scène avec son fils, je trouvais ça plutôt beau. Mais la scène avec Milady, je trouve qu'il y avait quand même... Ça manquait d'impact. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourtant, on a quand même deux très bons acteurs qui sont face à face. Oui, mais en fait, ça vient de l'écriture. Ça vient de l'écriture de ce dialogue qui, je trouve, est complètement foiré parce qu'on l'évoquera un petit peu plus dans la partie spoiler. Mais la tournure du monologue de Atos, en fait, n'est pas correcte par rapport à ce qui s'est réellement passé d'un point de vue historique entre lui et Milady. Et c'est vraiment problématique parce que de manière générale, en fait, si je devais faire un constat sans spoiler de manière globale, le grand souci qu'on peut pointer sur l'écriture de De la Patoulière et de La Porte, c'est qu'il n'y a pas une envie de vouloir lier correctement ce qu'il y a entre le livre et entre le récit cinématographique. Donc du coup, on se retrouve avec un récit cinématographique qui avance presque en roue libre à juxtaposer des espèces de retournements de situations et d'événements dramatiques qui voudraient avoir plus ou moins d'impact, mais qui du coup, vu qu'ils sont amenés dans un contexte cinématographique où il faut que tout aille à 200 à l'heure, mais où on n'a pas le temps de trop survoler un perso ou le laisser prendre place, ça fait que du coup, on a l'impression que les persos avancent parce que le récit doit avancer. Et du coup, ça me pose problème parce qu'en termes d'écriture, tu n'as pas ce que tu évoques depuis le début, c'est-à-dire l'impact émotionnel et la compréhension de ce qui arrive dans la tête des personnages. Du coup, c'est un souci d'adaptation. Et c'est toujours un problème, l'adaptation, de toute façon. Après, que ça ne colle pas avec une œuvre au format littéraire de base, ce n'est pas un problème, en fait, parce que des adaptations, il n'y en a plus la nuit des temps, que ce soit en série ou en film. Et puis, autant me pointer aussi du doigt, je te l'avais déjà dit dans le premier, mais le livre, Les Trois Mousquetaires, c'est du vieux François bien, bien, bien rétro, ce qui fait que c'est un peu chiant, entre guillemets, à lire, Les Trois Mousquetaires. Il faut moderniser le tout. Exactement. Après, c'est plutôt bien fait en soi, parce qu'en termes de qualité d'image ou de musique, etc., on est quand même dans quelque chose qui fait plus dynamique et sérieux qu'une adaptation à la télé ou les livres de base. C'est ça, et je te l'évoquais en plus dans la première partie, mais en termes vraiment de rythmique et d'adaptation, la première partie était très bien adaptée. Elle, pour le coup, arrivait vraiment à éluder les éléments qui n'avaient aucun intérêt, genre le mari de Madame Bonacieux, qui honnêtement n'apporte pas grand-chose dans le bouquin, à part des petites péripéties annexes, donc c'était intéressant de le retirer pour en faire vraiment une femme indépendante et seule, et plein de petits trucs à gauche et à droite. Par exemple, le fait qu'Athos soit accusé de quelque chose et qu'il soit renié des Mousquetaires, jamais évoqué dans le bouquin. Et pourtant, ça faisait partie de la dramaturgie et ça amenait quelque chose d'intéressant. Et ça marchait. Et ça marchait. Et là, le problème, c'est qu'on est sur le même type de liberté, sauf que vu qu'il y a plein de choses qui ont été placées avant, ce sont des libertés en fait qui plombent le récit. Je le vois. Et je te propose qu'on les spoile justement ces petites libertés, histoire d'évoquer ça. Le petit M-code apparaît juste là, comme d'habitude. Le gros souci, alors je ne sais pas par où commencer. Est-ce que j'évoque le fait que le siège d'Orléans de La Rochelle est à la limite du ridicule par rapport au bouquin ? Est-ce que j'évoque qu'il doit y avoir beaucoup plus de péripéties cohérentes par rapport au placement des personnages mais que du coup ils ont voulu rassembler des persos à gauche et à droite et qu'on est complètement paumés ? Enfin, un truc qui me fait mourir de rire, c'est la présence de Constance en Angleterre. Ça n'a aucune, pardon du terme, putain de logique par rapport à ce qui se passe dans le film. On la confie normalement dans le bouquin à la sœur d'Aramis qui est dans un couvent. Donc ça a une cohérence et c'est intelligent parce que du coup elle est vraiment planquée. Là, on va la planquer dans un endroit où tout le monde veut la chercher, où tout le monde va la trouver. On la planque chez Buckingham. C'est débile mais vraiment ça n'a aucune logique par rapport à la continuité dramatique. On la planque dans l'endroit où tout le monde veut aller pour buter le gars. Bon, ça c'est un autre point. Un point que je trouve aberrant c'est le fait que ça soit Constance qui aide Milady à se barrer. Certes, ça permet d'éviter d'avoir à ce que Milady revienne l'empoisonner etc. Mais du coup, ça amène une espèce de scène surréaliste où Milady dit je veux le suicider. Constance, oh non, fais pas ça. Je vais t'aider à t'évader. Non, 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 ok. Et en plus, ça fait que Constance se fait pendre de la manière la plus ridicule du monde parce qu'elle dit je ne suis pas Milady et tout le monde fait ouais, c'est ça, t'es pas Milady, vas-y, on va prendre. Peut-être qu'elle le dise en anglais. Non, mais voilà, c'est à mourir de rire. Et tout ça en plus pour, pardon, je spoil complètement la fin, conclure sur en fait Milady elle n'est pas morte, peut-être qu'elle est encore vivante et du coup, elle a kidnappé son fils et Athos va partir à sa poursuite. Enfin. Et alors là, je me suis vraiment dit on est sur l'opposé complet du premier film. Là où le premier est cohérent dans son adaptation, permet de placer les personnages de manière juste, permet d'équilibrer la dramaturgie, de montrer le contexte politique tout en se concentrant uniquement, voire même avant tout sur la présence de data annuants, sur Constance, sur des petits trucs comme ça, là, on est sur mais tout et peut-être que ça passera. Oui, c'était mal, c'était très mal géré en termes de de rythme peut-être, de placement de scène, je ne sais pas. En gros, dans le livre, pour te donner un ordre d'idée, c'est beaucoup d'aller-retour en fait. Donc ça, c'est la partie où je t'évoquais déjà aussi dans le premier mais tu es obligé de faire un travail d'adaptation, tu ne peux pas te permettre d'avoir des personnages qui font constamment des allers-retours à cheval, c'est chiant et ce n'est pas très cinématographien. Non mais ce n'est pas très cinématographique donc ça, je n'ai aucun souci avec ça. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve avec des trucs qui sont un peu surréalistes genre le cardinal de Richelieu qui devient limite un gentil. What ? Richelieu, c'est supposé être le méchant, il n'est pas supposé aider Constance à se planquer ou alors c'est qu'en fait c'est hyper machiavélique parce qu'il la planque chez Buckingham et je n'en sais rien honnêtement parce qu'à ce moment-là, il part à la limite louable et à la fin, on ne leur accuse même plus d'avoir fait quelque chose de méchant. Ce qui est... Oui, à la fin, il passe complètement à la trappe de... Il passe pour un gentil, il passe pour le mec qui a crédité les mousquetaires d'aller à gauche et à droite alors que normalement, c'est supposé le discréditer dans le bouquin. C'est utilisé en genre ouais, on s'est servi du truc du cardinal mais du coup, le cardinal, il n'est quand même pas très clair. C'est vraiment une volonté de conclure vite et mal. Trop vite peut-être. Non, on a vraiment clairement mis au second plan toutes les petites manipulations, les petites fourberies, tu sais, tous les petits trucs qui peuvent justement nuancer les personnages. C'est ça. Qui peuvent vraiment montrer à quel point ils peuvent avoir plusieurs facettes ou qu'ils peuvent être plus intelligents que... Parce que même Milady, elle n'est pas très manipulatrice dans ce volet-là. Je trouve que dans le premier, il était beaucoup plus montré. Ça dépend. Et je ne dis pas, dans le bouquin, elle est vraiment montrée comme très machiavélique voire vraiment limite une espèce de sorcière. Il y a des moments où je suis désolé, normalement, elle empoisonne Constance avant de se barrer et normalement, Milady finit avec la tête coupée dans les Trois Mousquetaires. Donc, c'est radical pour le coup. Là, ils ont voulu faire un truc plus nuancé, plus ambigu, plus... Je ne sais pas, plus doux dans le sens où ce n'est pas la faute de Milady si Constance meurt. C'est juste Constance qui s'est mal démerdée, qui... Oui, je pense qu'ils ont voulu un peu, peut-être... Édulcorer, je ne sais pas. Éviter que son personnage soit uniquement mauvais. Oui, c'est ça. C'est montrer qu'elle est quand même humaine derrière des actions cruelles. Ce n'est pas parce que je suis méchante que je n'ai pas des sentiments ? Tu veux dire dans ce sens-là ? Non, mais en fait, c'est peut-être mal fait, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça part d'une bonne intention, mais c'est mal exécuté. C'est pour un peu essayer de... pas de pardonner, mais de faire comprendre peut-être les actions et essayer de donner un peu plus de palette à son personnage. Mais bon, pour moi, il y a beaucoup de choses qui restent trop en surface. Et puis, comme tu l'évoquais de manière globale, émotionnellement, du coup, ça ne nous investit pas du tout dans son parcours. Ça nous met une certaine distance. Plein de choses. En fait, je trouve qu'on n'y croit pas du tout à son histoire et à celle d'Atos. C'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé que la scène était un peu mal amenée quand il se confronte, mais en plus de ça, tu n'arrives pas à être empathique. Parce que normalement, dans le bouquin, Atos, certes, il a dénoncé sa femme, mais il n'est pas responsable de sa mort. C'est juste une espèce d'engouement qui a amené justement à son décès et à sa pendaison. Du coup, qui n'a pas lieu. Mais du coup, c'est supposé être beaucoup plus ambigu et là, il passe limite pour un petit chien qui chouine dans les robes de sa femme. Ou alors, il aurait fallu que ce soit beaucoup mieux. Je ne sais pas, dans la première partie, ça marchait mieux. Tu sais, quand il raconte l'histoire à D'Astagnan, je trouve que c'est vachement poignant. Et puis, c'est très bien fait parce que c'est exactement comme ça que c'est dans le bouquin. C'est vraiment le côté tu ne sais pas s'il raconte l'histoire d'un pote mais tu doutes que ça a un lien avec lui. C'est très bien fait parce que tu es dans l'hésitation mais c'est un peu comme là. Même là, si c'était clairement très sous-entendu que c'était son histoire à lui, mais tu avais ces petites ambiguïtés, ces petits sous-entendus qui quand même appuyaient le fait que tu pouvais te poser des questions sur est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre ? Et là, tout est dévoilé d'un coup. C'est complètement l'opposé de ce qu'on a vu dans la première partie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il ne la confronte pas ou que je ne sais pas où elle se soit amenée de manière différente mais de toute façon, tous les moments, les quelques moments où il y avait de l'émotion comme ça, moi, je trouve que ça ne m'a pas marché et la scène où Constance se fait pendre à la fin, moi, je n'ai rien ressenti. Moi non plus. Parce qu'en plus, elle est super mal découpée mais ça, on en parlera au niveau de la mise en scène mais elle est complètement foirée celle-là. Elle n'a aucun impact dramatique et puis... En plus, oui. Oui, elle n'a aucun impact et c'est surtout que moi, j'ai toujours du mal avec des personnages qui meurent et qui sont censés avoir un impact émotionnel sur le personnage principal et où derrière, on doit faire la conclusion et on a l'impression qu'il est OK avec ça. Et là, c'était un peu le cas. Je veux dire, on n'a pas l'impression que sa mort l'a beaucoup touchée, en fait. Je ne sais pas. Ils n'ont aucune conscience psychologique. Peut-être. Il n'a eu aucune conscience psychologique de sa mort et il est juste... C'est Athos qui lui dit juste une petite phrase à la fin. Profite de ta jeunesse et pleure. Prends le temps de pleurer ou un truc comme ça. Et encore une fois, il n'y a que lui qui soit un peu poétique dans l'âme. Oui, ça, parce que... Portos Aramis ne semble pas te lire. C'est un fou. Portos veut se marier avec la sœur d'Arabis et puis Basta Cosi, c'est surréaliste aussi ça, alors qu'à côté, tu as un truc hyper dramatique qui est là à côté. C'est quoi le pointe ? Je vais me marier avec ta sœur. C'est juste la blague du film, quoi. C'est tout. Oui. En termes de mise en scène, je ne sais pas, on ne va pas avoir non plus 10 000 choses à évoquer parce que Martin Bourboulon, il reprend exactement le même découpage et la même rythmique en fait que sur le premier. Peut-être juste que c'est un peu plus punchy et qu'il y a un peu plus d'envergure au niveau des décors vu qu'il y a le siège de la Rochelle et qu'il y a plein de scènes qui usent justement de la Rochelle et de son contrefort qui sont quand même de sacrés décors ou de rien. C'est clair. Sachant que c'est bon de le rappeler, ça a été réellement tourné sur place. Ce n'est pas genre c'est du fond vert, ça a réellement été tourné dans le fort de la Rochelle. C'est ça qui fait le fort du truc aussi. Exactement. C'est que ce sont des vrais décors mais après il y a toujours à souligner le nombre de figurants aussi parce que on a l'habitude avec lui mais dans Eiffel il y en avait quand même beaucoup aussi. C'est ça. Et les costumes sont toujours très très beaux et les décors sont beaux parce qu'ils sont naturels aussi et c'est le gros gros point fort je pense. La production de design elle est extraordinaire sur ce film. C'est encore un truc qu'on avait déjà souligné sur le premier mais encore une fois c'est à pointer du doigt ici. c'est vraiment un beau film. C'est un film qui est très élégant c'est un film qui est soigné c'est un film dans lequel on sent qu'il y a un vrai investissement il y a un budget il y a une vraie proposition. Mais après on a toujours les mêmes petits défauts que sur le premier c'est à dire que si la photographie comme on l'évoquait au début a été un peu corrigée sur le côté obscur de certaines séquences je m'obstine à penser je sais que tu es un peu du même avis mais cette caméra à l'épaule elle n'a aucun intérêt d'un point de vue immersif dans les scènes d'action quoi. Bah oui c'est même le contraire en fait c'est qu'elle nous perd un peu je trouve. En fait je ne sais pas si c'est le fait que ce soit à la caméra à l'épaule ou est-ce que c'est qu'ils sont trop près des personnages ? Je pense que c'est un peu des deux honnêtement. Parce que je pense qu'une bonne caméra à l'épaule avec la bonne proximité peut avoir de l'impact. Je prends toujours cet exemple mais les séquences de course-poursuite dans les Jason Bourne filmées par Paul Greenrace c'est extrêmement intense et c'est toujours caméra à l'épaule mais c'est clair et lisible. Oui c'est ça la différence c'est que c'est lisible mais là en l'occurrence ça ne l'est pas pour beaucoup de scènes d'action où en fait je trouve qu'elles sont filmées de trop près et en fait des fois on va avoir un plan sur un personnage on ne comprend pas pourquoi c'est ce plan-là. Par exemple tu ne vas même pas avoir son visage tu vas avoir juste je ne sais pas une partie de son corps mais tu te dis mais pourquoi ? Alors c'est dommage puisque visiblement tout le monde a appris à se battre à l'épée et à correctement jouer le jeu des chorégraphies. En plus il y a des bonnes chorégraphies bien sûr mais même la scène où ils sortent de la pièce et ils s'enfuient quand ils sautent dans l'eau la scène où la caméra est face à François Civil et ils courent vers la caméra je trouve que ça bouge beaucoup trop il y a juste un plan je crois à un moment qu'on voit de dessus où on l'essuie ça c'était beau c'était beau parce que ce n'était pas un plan à l'épaule et puis parce qu'en plus ça te permet de les situer par rapport au décor mais moi j'ai toujours cette idée qu'une bonne scène d'action peut être filmée en caméra à l'épaule mais si elle a la logique et la clarté d'esprit de se dire ce que je dois filmer doit quand même être impressionnant bien sûr et le problème c'est que du coup là se supposait être des gens qui se battent à l'épée donc c'est impressionnant en soi mais avec la proximité on ne voit pas l'amplitude des mouvements on ne voit pas la puissance d'un coup on ne voit pas l'impact que ça doit avoir sur l'adversaire il manque ça en fait il n'y a qu'une seule scène où je me suis dit ça marche à peu près c'est au tout début du film lorsque Milady et D'Artagnan essayent de s'échapper et qu'ils vont très rapidement se battre dans une petite pièce et où là pour le coup je me suis dit ah c'est à peu près lisible et c'est à peu près juste mais sinon dès qu'on était en extérieur et que je me disais la vache ils ont de l'amplitude ils ont de l'espace ils peuvent se permettre plein de choses et bien Bourboulon d'un seul coup se remet à faire cette espèce de besoin de filmer des torses et des épées et voilà c'est un peu ça c'est vraiment des fois tu as l'impression d'avoir juste le buste c'est très étrange c'est dommage en fait c'est bizarre mais c'est comme s'il voulait découper ses plans séquences comme des champs contre champs mais en ayant l'amplitude du plan séquence et du coup je ne comprends pas une mise en scène qui du coup devra avoir de l'impact mais vu que le mec réfléchit comme s'il devait découper son plan séquence comme s'il devait rebondir avec un découpage classique du coup tu es en train de te dire mais mec pourquoi tu te fais chier dans ce cas là à faire des plans séquences fais des contre champs fais des champs contre champs avec une caméra un petit peu mieux située avec un peu plus de distance et dans ce cas là tu auras le rendu et tu auras la logique que tu veux sans cette espèce de problème de lecture qu'on peut avoir parce que je pense qu'il voulait avoir ce côté un peu novateur à la française peut-être de faire des plans séquences en scène d'action chose qui est très très américaine c'est clair tu vois tu prends une scène dans les Avengers quand ils font quand ils font des plans sur tous les personnages qui se battent de leur côté il y a une transition entre eux c'est pas coupé ouais c'est ça et c'est très bien fait mais sauf que c'est fait parce qu'en plus on les filme de manière très large c'est le matin la plupart du temps bon sauf Civil War Civil War ou le Soldat Universe mais c'est un choix mais tu prends le premier Avengers il y a une scène où à la fin ils sont en plein New York ils sont vraiment en train de se battre et on passe d'un personnage à un autre il y a une transition dans la scène d'action entre eux et c'est très beau mais on s'en fout du film en soi l'exemple que je parle mais c'est juste pour mettre en scène ouais c'est la cohérence de créer un plan séquence tu vois c'est à dire que là c'est un peu ce qu'il veut faire en soi c'est qu'il y a plusieurs personnages qui sont en train de se battre et dans la première partie il y avait ça tu sais dans la forêt quand ils veulent faire leur duel là et qu'ils sont interrompus et qu'ils se battent c'est un peu ça c'est qu'on voit deux persos qui sont en train de se battre il y a un élément qui va faire une transition vers l'autre combat à côté et dans l'idée c'est ça c'est juste que c'est mal filmé voilà et là c'est encore le cas ça ne s'est pas arrangé en fait après il y a une scène que je trouve magnifique mais qui n'est pas filmée en caméra à l'épaule c'est les navires anglais qui arrivent à la Rochelle je trouve ça magnifique je trouve que cette scène là elle était trop belle et quand j'ai vu ça je me suis dit ouais j'ai pas l'impression de regarder un film français parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un peu cette immensité c'est un peu fort comme mot mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment une belle scène avec des navires qui en plus ont l'air par moment d'être de vrais bateaux ça n'a pas l'air d'être des effets parce que je pense qu'il y a une base de décor il y a une vraie base de décor et tu vois je prends un exemple qui est tout à fait récent et qui est un peu dans le même esprit j'avais vu le même type de séquence dans le Napoléon et je trouve qu'ici c'est hyper impactant et c'est surtout très bien découpé pour le coup là c'est une très belle séquence qui est bien découpée parce que plutôt que de nous montrer les bateaux comme des espèces juste de bateaux il y a des petits plans juste un où on voit le boulet de canon qui arrive sur le bateau et qui défonce le bateau et tu vois des gens voler tu vois des gens être impactés par ça et je me suis dit waouh là ça marche tu vois un plan large où tu vois du coup le canon avec les navires qui arrivent comme une menace au loin c'est ça plus avec la luminosité de la scène où il y a une espèce de contraste parce que tu vois à l'horizon c'est très sombre parce qu'ils arrivent de nuit etc et de l'autre côté tu as le feu parce qu'il y a une grosse bataille qui est en train de se passer du coup il y a un contraste dans la lumière j'ai trouvé ça super beau vraiment cette scène là était très belle il y a une autre scène dans le même genre c'est une scène où on a deux personnages qui sont sur des croix alors que les marais montent et descendent très belle scène aussi très très bien construite très très bien découpée mais ça démonte ce qu'on évoquait au début ces scènes là fonctionnent en fait parce qu'il y a aussi le décor et je pense que s'il n'y avait pas ce décor s'il n'y avait pas cette logique s'il n'y avait pas ce fait de tourner dans un lieu qui est habité par cette histoire peut-être que ça n'aurait pas marché de la même manière ouais mais du coup c'est un point positif c'est un point positif de se dire qu'on peut tourner des films et faire de très belles scènes avec des choses qui existent pour de vrai et pas jouer devant forcément des fonds verts après c'est pas ça c'est pas une habitude du cinéma français aussi je pense qu'on en a mais c'est pas aussi c'est plus rare c'est plus rare qu'un film américain ou un blockbuster américain maintenant c'est tellement ancré dans l'idée que la majorité des personnages principaux des acteurs ils vont interagir avec un point ouais c'est ça ils vont fixer un point pour transmettre des émotions et tout donc c'est très c'est une autre manière de tourner mais je pense que inconsciemment ou consciemment ça va aussi impacter dans le jeu d'un acteur ou d'une actrice quand tu te retrouves en costume magnifique comme on peut avoir dans les trois mousquetaires et que t'es dans un vrai lieu chargé d'histoire je pense que quand même t'es vachement imprégné pour pouvoir donner la réplique qu'un acteur ou une actrice qui va jouer devant un fond vert et il n'y a rien devant eux c'est différent oh oui tu vois donc en fait ça c'est vrai qu'il y a un énorme contraste entre des scènes d'action où c'est très mal filmé et des plans larges ou même quand tu vois des scènes à cheval avec juste une musique derrière c'est super beau il y a juste ça je trouve que ça a beaucoup de cachet et ben il faut pas le jeter parce qu'il faut se dire que nous on va peut-être pas faire des films à grand spectacle grand public aussi bien que les américains parce qu'on n'est pas assez on peut pas on n'a pas le même savoir-faire c'est des choses qui vont s'apprendre aussi je pense que ça peut être de plus en plus récurrent dans l'avenir mais c'est pas forcément ce qu'on sait faire de mieux exactement mais il faut quand même se dire qu'on a des très beaux endroits pour tourner des scènes dans un milieu naturel comme ça tout à fait je te propose qu'on passe au casting qui n'a pas changé du tout depuis le premier pas beaucoup de nouveaux acteurs ça on a toujours les mêmes on a toujours François Silville Vincent Cassel Romain Duris Pio Marmaille Eva Green Vicky Cripps Louis Garel Lina Coudry Eric Ruff Marc Barbé Patrick Mill Gaston de France Julien Frisson oui c'est un nouveau perso je pense mais celui qui fait Hannibal qui se fait appeler Hannibal oui Ralph Amoussou est-ce que c'est un personnage qui existe ou pas je me suis posé la question et honnêtement je saurais pas te dire je crois qu'il est vaguement évoqué à un moment et qu'il fait la rencontre de D'Artagnan mais c'est très très bref ok je trouve qu'il avait du potentiel à être très intéressant il a beaucoup de potentiel on le voit un peu mais pas beaucoup en fait on est sur la démonstration parfaite de difficile de greffer un nouveau personnage dans un deuxième volet alors que tu as tout le monde d'incrusté dedans après on va dire que pour le coup Louis Garel Vicky Cripps Lina Coudry ils sont très tertiaires ici dans ce film là on les voit quasiment pas ils sont vraiment en arrière plan ce qui ressort surtout c'est donc Eva Green en Milady Eva Green qui je pense n'a rien à prouver parce que Rinc avec sa voix elle a quand même quelque chose de très charismatique François Civil en D'Artagnan qui est toujours aussi bon même s'il a pas la même amplitude d'expression je trouve dans ce film et par moments il est presque tertiaire pour moi j'ai un peu moins apprécié son jeu que dans la première partie mais je trouve qu'il est très en second plan dans ce deuxième volet je sais pas pourquoi il y a des moments où j'étais en train de me dire j'ai pas l'impression que D'Artagnan soit le personnage central bah oui parce que du coup vu qu'on est dans un dans une partie qui se veut être une clôture et qui a beaucoup de choses à dire en soi normalement et que tout se confond il va moins être mis en avant c'est ça il y a beaucoup trop de choses qui se passent or son histoire avec Constance aussi ah bah elle est complètement au second plan oui oui à contrario de Vincent Cassel qui lui pour le coup a vraiment l'occasion de briller dans ce film je trouve même s'il est pas toujours aussi impactant qu'il pourrait l'être mais je trouve qu'il est très bon mais il est toujours très juste enfin moi j'aime beaucoup lui c'est pareil c'est comme Eva Green c'est dès qu'il parle t'as envie de l'écouter c'est ça t'as envie de l'écouter quoi c'est ça et après dommage pour Romain Duris et Pio Marmaille quand même qui sont deux immenses acteurs et qui nous avaient vraiment ébloui sur le premier film qui ici n'ont jamais l'opportunité de réellement autant briller enfin Pio Marmaille est très drôle et Romain Duris est très charismatique mais à aucun moment j'ai l'impression qu'ils ont vraiment eu une scène où je me suis dit ah putain ils ont vraiment l'occasion de briller quoi pour moi c'est vraiment un des gros points faibles c'est un des trucs que je retiens c'est un des trucs qui m'a quand même beaucoup dérangé quand j'étais en train de regarder le film c'est vraiment de ne pas les voir en fait parce que même pour eux je ne sais pas leur rapport avec le film et le recul qu'ils vont avoir derrière mais moi si j'étais Pio Marmaille ça me dérangerait un peu de jouer dans une grosse production comme ça qui est quand même gigantesque et de ne pas avoir beaucoup de répliques et beaucoup de scènes je te comprends je pense qu'il y a vraiment encore une fois on rebondit sur ce qu'on évoquait déjà au niveau de l'écriture c'est ce défaut d'avoir placé plein de trucs dans le premier et de ne pas réussir dans le second à parfaitement les équilibrer et de faire en sorte que du coup on se retrouve avec des acteurs qui sont un peu perdus ont du mal à donner l'amplitude qu'ils voudraient à leur personnage parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de le faire peut-être après ils sont tous ils sont bien ils sont tous très bien et juste j'aime pas ce mot parce que c'est vraiment réduire leur talent mais ils sont tous très bien dans leur personnage il n'y a rien à dire là-dessus clairement on arrive à la fin de cette vidéo alors j'aurais deux questions qu'est-ce que tu retiens de Milady et qu'est-ce que tu retiens des deux films Les Trois Bousquetaires du coup ce que je retiens de Milady je vais franchement être plus dans le dans les décors dans les costumes plus que dans le fond plus dans la forme plus dans la technique que vraiment dans le côté cinématographique de ce que j'ai vu dans l'histoire ça ne m'a pas trop percuté pas comme la première partie j'ai passé un bon moment mais quand même c'était moins bien que le premier film moi je vais plus retenir le côté visuel en soi que le fond après il y a des mentions spéciales quand même à des personnages comme Vincent Cassel ou Eva Green dans les films après si je prends les deux on est quand même dans quelque chose de très très hétérogène les deux films si on les regarde à la suite admettons je pense qu'on voit quand même une grosse différence donc je vais plus retenir une très bonne première partie où j'aurai plus plaisir à revoir la première partie que la deuxième après ce que j'en retiens je ne sais pas trop parce que étant donné la fin qu'on a eu je ne sais pas trop ce que je dois penser quand je sors du film aussi parce que là à l'heure actuelle je ne sais pas ce qui va se passer par la suite est-ce qu'on a une continuité qui va se faire mais qui n'a pas encore été annoncée officiellement ou est-ce qu'on va laisser vraiment le film sur une porte ouverte et on n'aura jamais de suite c'est ça en fait moi qui me à l'instant qui me dérange un peu pour pouvoir vraiment donner un avis global sur un début un milieu et une fin parce que là il n'y a pas trop de finalité en soi il n'y en a pas beaucoup mais c'est encore ouvert en vrai c'est encore ouvert pour l'histoire de deux personnages pour les autres bon il y en a deux on ne les a quasiment pas vus comme on disait avant et d'Artagnan son intérêt principal c'était son histoire d'amour avec Constance qui était quand même un peu son lead dans sa tête c'était ça c'était retrouver Constance lui il peut à la limite avoir une fin en soi mais pour deux autres personnages ce n'est pas le cas et je ne sais pas du coup ce qu'il en advient donc voilà après ce que je retiens une meilleure première partie une deuxième partie moins intéressante donc vraiment un diptyque qui est très qui est très contrasté et bien je vais être complètement d'accord avec toi deuxième partie un peu à côté de la plaque les amateurs du roman vous allez vous arracher les cheveux je vous préviens d'avance clairement non non ils sont en fait ils se sont loupés en termes d'écriture ils n'ont pas réussi à équilibrer par rapport au premier ce qui est quand même paradoxal parce que je pense qu'à la base ça a dû être un travail d'une seule unité qui a été découpée ensuite en deux films donc ça veut dire que quand même ils ont eu des choix dès le début en écriture qui était de se dire on place des trucs là et on va les résoudre trop rapidement là il faudrait voir un jour peut-être une version mis bout à bout des deux films pour voir ce que ça donne ça serait intéressant peut-être après je me suis dit peut-être que quand ils ont tourné des scènes ils en ont fait peut-être beaucoup plus que ça et que c'est au moment de faire de la post-prod qu'ils ont dû couper parce que c'était peut-être trop long c'est encore une fois la grande question qui se pose peut-être qu'on aura un jour encore une fois moi j'attendrai de voir peut-être une version de plus de 4 heures avec genre les deux volets goupillés les uns à la suite de l'autre pour voir si ça peut avoir un intérêt est-ce que ça se fait ça ? c'est ça le problème ça peut se faire c'est pas très français de faire un truc c'est pas très français mais ça pourrait se faire ça pourrait être intéressant et après en soi les deux films moi de mon côté je resterais sur cette impression que si je devais regarder vraiment les deux d'affilée comme tu as dit je verrais une différence moi je verrais surtout qu'en fait on est sur l'exemple typique du film où il y a trop de densité dramatique et où du coup au bout d'un moment ils se sont dit faut pas qu'on en mette trop parce que si on en mette trop on va perdre le spectateur ce qui est un peu dommage parce que du coup ça fait perdre de sa puissance à cette conclusion de film moi j'aurais fait tout le contraire s'il y a de l'intensité dramatique mettez-en justement c'est ça qui pour moi va plus plonger le spectateur que le perdre en fait moi je suis plus client de voir un truc où il y a vraiment vraiment beaucoup de dramaturgie qu'un truc qui est trop léger c'est toujours plus impactant ils ont regardé en fait d'accord avec toi mais peut-être qu'ils ont eu peur qu'ils se sont dit qu'ils allaient perdre des spectateurs mais on reste sur ce genre de problématique où on se dit que ça serait bien de trop en mettre et au bout d'un moment t'as toujours quelqu'un qui dit mais mets-en pas trop parce que sinon ils vont pas suivre mais voilà en tant que tel si vous avez aimé d'Artagnan à essayer Milady de Martin Bourboulon peut-être que vous pourriez être surpris en tant que tel moi je pense pas mais bon sait-on jamais et après il y avait de l'idée et encore une fois comme tu l'as dit je re-regarderai moi aussi avec plaisir la première partie mais la deuxième pas sûr que j'ai très envie de la revoir parce que je la trouve assez décevante et encore une fois porte ouverte on attend de voir s'il va pas y avoir une partie 3 Atos ou une partie 3 Joseph je ne sais pas parce que ce serait vraiment si suite il y a on pourrait carrément le considérer comme un spin-off en vérité parce que tu pourrais ne pas mettre les mousquetaires dedans ça ne changerait rien vu que c'est vraiment une histoire intime entre deux personnages sachant qu'il est bon de dire que Dumas fils a quand même continué les aventures des trois mousquetaires donc ça veut dire qu'il y a des opportunités mais qu'à la base c'est pas supposé être en lien avec ce qui se passe dans les deux volets que nous a fait Alexandre Dumas père donc faudra attendre pour voir et bah peut-être qu'on se reverra à ce moment là à très bien bah oui merci d'être venu merci à toi et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus on l'a flingué on a un peu flingué non on a été non on a été juste on a été positif dans plein de trucs oui c'est vrai on a juste donné notre avis exactement tout à fait on a été on a été Merci.